Réchauffement climatique N1, le dérèglement climatique, est le phénomène d'augmentation des températures moyennes océaniques et atmosphériques, induit par la quantité de chaleur piégée à la surface terrestre, du fait des émissions de gaz à effet de serre parenthèse ouvrant CO2, etc. Ce terme désigne communément le réchauffement mondial observé depuis le début du XXe siècle. L'expression « changement climatique » désigne quant à elle les épisodes de réchauffement ou refroidissement d'origine naturelle qui se sont produits avant l'ère industrielle. En 1988, l'ONU crée le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, pour synthétiser les études scientifiques sur le climat. Dans son quatrième rapport datant de 2007, auquel ont participé plus de 2500 scientifiques de 130 pays, 2, le GIEC affirme que le réchauffement climatique depuis 1950 est, très probablement, C1, dû à l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine anthropique, lié aux activités humaines. Les conclusions du GIEC ont été approuvées par plus de 40 sociétés scientifiques et académies des sciences, y compris l'ensemble des académies nationales des sciences des grands pays industrialisés. 3. Le degré de certitude est passé à « extrêmement probable » dans le cinquième rapport de 2014. Les dernières projections du GIEC sont que la température de surface du globe pourrait croître de 1,1 à 6,4 degrés Celsius supplémentaires au cours du XXIe siècle. Les différences entre projections viennent des sensibilités différentes des modèles pour les concentrations de gaz à effet de serre et des différents scénarios d'émissions futures. La plupart des études ont choisi 2100 comme horizon, mais le réchauffement devrait se poursuivre au-delà car, même si toutes les émissions s'arrêtaient soudainement, les océans ayant déjà stocké beaucoup de chaleur, des puits de carbone sont à restaurer, et la durée de vie du dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère est longue. 4. Les incertitudes subsistent sur l'ampleur et la géographie du réchauffement futur, du fait de la précision des modélisations, de l'imprévisibilité du volcanisme, mais aussi des comportements étatiques et individuels, présents et futurs, variables. Les enjeux socio-économiques, politiques, sanitaires, environnementaux, voire géopolitiques ou moraux, étant majeurs, ils suscitent des débats nombreux, à l'échelle internationale, ainsi que des controverses. Néanmoins, depuis 2000, un consensus émerge sur le fait que les effets du réchauffement se font déjà sentir de manière significative, qu'ils devraient s'accroître à moyen et long terme, 4, et qu'ils seraient irréversibles sauf actions concertées, locales aussi bien que planétaires. Graphique des anomalies des températures globales moyennes de surface par rapport à la moyenne 1951 à 1980 Observations liées au réchauffement climatique actuel Divers changements observés dans le monde ont conduit à la conclusion de l'existence d'un réchauffement climatique planétaire provoqué par l'homme et les rejets de gaz à effet de serre. Le Global Humanitarian Forum, groupe de réflexion de Kofi Annan, estime dans la première étude sur l'impact sur l'humain du réchauffement climatique en 2009, à 300 000 morts par an le nombre de victimes liées au réchauffement climatique qui affectent déjà 300 millions de personnes dans le monde. Le chiffre pourrait monter à 500 000 morts par an en 2030, avec un coût de 600 milliards de dollars par an. Ces chiffres ont été revus par les 10 plus grands experts sur le réchauffement climatique, lesquels admettent une marge d'incertitude, le nombre de morts pouvant être plus faible ou plus élevé, 5. En France, un observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, ONERC, créé en 2001, compile les observations. En Europe, la dernière évaluation, 2012 par l'AEE, 6-7, a conclu à l'imminence de nouveaux impacts négatifs, dont économiques, comme prévu par la plupart des modèles. Les températures moyennes ont augmenté en Europe, et les précipitations ont diminué au sud et augmenté au nord. Les glaces arctiques et groenlandaises ont continué à régresser, de même que de nombreux glaciers européens, les glaciers alpins ont presque perdu deux tiers de leur masse de 1850 à 2010, alors que le permafrost s'est réchauffé et que le manteau nez jetant a diminué, 6. Les crises climatiques, piques et vagues de chaleur, inondations, sécheresses, sont de plus en plus coûteuses en Europe, et inégalement réparties, notamment car les activités humaines sont croissantes dans les zones à risque, zones qui devraient s'agrandir avec le dérèglement climatique, 6. Sans dispositif d'adaptation, les coûts générés par des événements extrêmes attendus, plus intenses et plus fréquents, devraient régulièrement augmenter et aggraver certaines inégalités. Selon Jacqueline McBlade, directrice de l'AEE, 8, tous les acteurs de l'économie, dont les ménages, doivent s'adapter et réduire leurs émissions. En Europe, la décennie 2002 à 2011 a été la plus chaude depuis que l'on dispose de données météorologiques, température moyenne du sol dépassant de 1,3 degré Celsius la moyenne, pré-industrielle, et qui pourrait, après 2050, dépasser de 2,5 à 4 degrés Celsius la moyenne des années 1961 à 1990. Des dizaines de milliers de morts sont attribuées aux vagues de chaleur, plus fréquentes, plus longues, 6. Le nombre de morts de froid en Europe devrait en revanche diminuer, 6. Les inondations devraient augmenter au nord et les sécheresses au sud. L'Arctique se réchauffe plus vite que les autres régions européennes, entraînant un doublement de la fonte de la calotte groenlandaise de 1990 à 2010, 250 milliards de tonnes de glace perdue, en de 2005 à 2009. La mer a monté en Europe d'environ 1,7 mm en au cours du XXe siècle, avec une accélération, 3 mm en, au cours des dernières décennies, avec des variations isostatiques locales, 6. Les impacts sont attendus sur la flore, floraison plus précoce et, ou tardive, maladie des arbres, mais aussi sur la faune, zoonose, changement d'air de répartition. Les maladies, tiques, certains moustiques et phlébotomes, remontent plus au nord et en altitude. La saison polémique est en 2012 plus longue d'environ 10 jours qu'en 1966. Le plancton se modifie et, hors milieu marin, la vitesse de migration, adaptation de beaucoup d'espèces est insuffisante par rapport à la rapidité des dérèglements biogéoclimatiques, ce qui aggrave les risques de disparition. Les rendements agricoles devraient diminuer au sud et, peut-être, augmenter au nord, 6. Une stratégie d'adaptation européenne est en préparation pour mars 2013. 9. Un site internet ClimateAdapt offre de l'information et des conseils sur l'adaptation au changement climatique. Selon Greenpeace, le réchauffement se traduit par un dérèglement climatique général déjà perceptible. Les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, canicules, sécheresses, inondations dues à des crues exceptionnelles, tempêtes, etc. 10. Évolution des températures Lire le Média Écart de température décliné par pays 1900 à 2016, en comparaison avec la température moyenne 1951 à 1980. Animations créées depuis les données GIST-EMP Lire le Média Écart de température entre 1888 et 2017 par rapport à la température moyenne de la période 1951 à 1980. En bleu, les températures plus froides, en rouge, plus chaudes que la moyenne de la période référence. Les mesures terrestres de température réalisées au cours du XXe siècle montrent une élévation de la température sur la majorité de la surface terrestre. L'élévation de cette température est constatée en mesurant en divers points du globe l'écart entre la température actuelle et une température prise comme référence. Le plus souvent la température moyenne sur une période donnée au point considéré, puis en calculant la moyenne pondérée de ces écarts 11. On observe alors que la moyenne de ces écarts a tendance à augmenter au cours des dernières décennies. Dans la suite de l'article, cette observation sera indiquée par la périphrase « Augmentation de la température moyenne ». Le réchauffement observé se serait déroulé en deux phases, la première de 1910 à 1945, la seconde de 1976 à aujourd'hui, 12. Ces deux phases sont séparées par une période de léger refroidissement, bref, souhaité. Ce réchauffement planétaire semble de plus corrélé avec une forte augmentation dans l'atmosphère de la concentration de plusieurs gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote 13. Les 10 années les plus chaudes entre 1880 et 2017 mesurent des stations météorologiques au sol et à la surface des océans, écarts par rapport à la moyenne 1951 à 1980, années. Station sol plus océan 14, écarts moyenne. Station au sol sol 15, écarts moyenne. Station sol plus océan 14, 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 écarts moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De 1980 à 2010, a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies précédentes depuis 1857. Le réchauffement s'est globalement poursuivi sans discontinuer de 1980 à 2010, sur 30 ans, intervalle de temps généralement considéré par les météorologues comme suffisant à titre de tendance sur le court terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'OMM a estimé que 2017 détenait moins de records que 2016, mais serait probablement parmi les trois années les plus chaudes jamais enregistrées jusque-là, surtout dans le nord de la zone circumpolaire arctique et en Russie, et serait sans doute celle du record de chaleur pour une année sans effet El Migno, 20. Pour la première fois, et dans trois études différentes, des climatologues rapportent que la survenue de plusieurs des événements météorologiques récents aurait été simplement impossible sans l'influence des émissions anthropiques, 21, 22, 23, 24. Le quatrième rapport du GIEC estime comme, très probable, le fait que les températures moyennes dans l'hémisphère nord aient été plus élevées pendant la seconde moitié du XXe siècle que durant n'importe quelle autre période de 50 ans au cours des cinq derniers siècles, est probable, le fait qu'elles aient été les plus élevées depuis 1300 ans au moins, à 1. Précipitations Selon le quatrième rapport du GIEC, la répartition des précipitations s'est modifiée au cours du XXe siècle. En particulier, les précipitations auraient fortement augmenté dans l'est de l'Amérique du Nord et du Sud, dans le nord de l'Europe et dans le nord et le centre de l'Asie, tandis qu'elles diminuaient au Sahel, en Méditerranée, en Afrique australe et dans une partie de l'Asie du Sud, à 1. D'autres experts estiment toutefois les données actuelles trop rares et incomplètes pour qu'une tendance à la hausse ou à la baisse des précipitations puisse se dégager sur des zones de cette ampleur. 25 On observe également depuis 1988 une diminution notable de la couverture neigeuse printanière aux latitudes moyennes de l'hémisphère nord. Cette diminution est préoccupante car cette couverture neigeuse contribue à l'humidité des sols et aux ressources en eau. 26 Fonte de la banquise 2005 et 2007 ont connu des records de minimum de l'étendue de la banquise arctique. 10 ans plus tard, 2017, le réchauffement de la mer de Béring et du golfe de l'Alaska s'est aggravé, sans signe de récupération des glaces de mer. 24 Plusieurs études indiquent que les banquises se réduisent. La surface des glaces de mer en fin d'été a connu une décroissance très rapide, passant de 8,5 millions de kilomètres de pendant la période 1950 à 1975 à 5,5 millions de kilomètres de en 2010-27. Le satellite spécialisé CRYOSAT-2 fut mis en orbite en avril 2010-28, après l'échec du premier satellite CRIOSA en 2005. Il doit fournir des informations plus précises sur les quantités de glace polaire. 29 Passage Problématique En Arctique Article détaillé, réchauffement climatique dans l'Arctique. Un ours polaire bondissant entre deux blocs de glace de la banquise fondante, sur l'île de Spitsberg, dans l'archipel norvégien de Svalbard. Les observations satellitaires montrent que les banquises perdent le plus de superficie dans l'océan Arctique 30. Par ailleurs, un amincissement de ces banquises, en particulier autour du pôle Nord, a été observé, 31-24. L'âge moyen des glaces, sur la période 1988 à 2005, est passé de plus de 6 ans à moins de 3 ans, 32. La réduction de l'étendue moyenne de la banquise arctique depuis 1978 est de l'ordre de 2,7% par décennie, plus ou moins 0,6%, son étendue minimale en fin d'été diminuant de 7,4% par décennie, plus ou moins 2,4%, 26. Le réchauffement dans cette région est de l'ordre de 2,5 degrés Celsius, 33, au lieu de 0,7 degrés Celsius en moyenne sur la planète, et l'épaisseur moyenne des glaces a perdu 40% de sa valeur entre les périodes 1958 à 1976 et 1993 à 1997, 34. 2007 marque un minimum de la banquise en été, bref, nécessaires, 35. Cette année-là, les observations satellitaires montrent une accélération de la fonte de la banquise arctique, avec une perte de 20% de la surface de la banquise d'été en un an, 36. Les observations menées pendant l'expédition Tara, une initiative privée sous l'égide du programme européen Damoclès, de l'anglais Developing Arctic Modeling and Observing Capability for Long-Term Environmental Studies, 37, de septembre 2006 à décembre 2007, indiquent que les modifications entamées dans l'océan arctique sont profondes et irréversibles, 38. Par ailleurs, le Groenland a vu ces glaciers se réduire de 230 à 80 milliards de tonnes par an de 2003 à 2005, ce qui contribuerait à 10% des 3 mm actuels d'élévation annuelle du niveau des mers, 39. Une étude datant de 2010 montre une anticorrélation et un basculement bipolaire entre les températures des pôles durant le XXe siècle, quand un pôle se réchauffe, l'autre se refroidit, et les phases de réchauffement, refroidissement se succèdent par cycles de quelques dizaines d'années, 40. Le lien entre les deux pôles serait l'océan Atlantique. Selon les auteurs, l'accélération récente du réchauffement de l'Arctique résulte d'un renforcement positif de la tendance au réchauffement, dû à l'accroissement des gaz à effet de serre et à d'autres forçages possibles, pas clairs, par la phase de réchauffement due à la variabilité climatique multidécénale, due aux fluctuations de la circulation de l'océan Atlantique. La disparition de la banquise en été diminue l'albédo de l'Arctique, renforçant le réchauffement de l'océan Atlantique pendant cette saison. Une partie de la chaleur accumulée est transmise à l'atmosphère pendant l'hiver, modifiant la circulation des vents polaires. Ces changements entraîneraient des incursions d'air arctique aux latitudes moyennes en expliquant les épisodes hivernaux rudes ayant touché les Etats-Unis ou l'Europe pendant les hivers 2010 à 2012. Cependant, les statistiques sur ces phénomènes récents sont encore trop peu nombreuses pour tirer une conclusion définitive 41-42. Dans le Guardian, du 17 septembre 2012, Peter Wadams, directeur du département de physique de l'Océan Polaire à l'Université de Cambridge, en Angleterre, affirmait que la banquise arctique pourrait avoir totalement disparu en été d'ici 2016-43. Les observations de 2016 à 2017 confirment que l'Arctique est la zone qui se réchauffe le plus dans le monde, pour des raisons maintenant manifestement anthropiques. 24. En 2017, la température terrestre dans l'Arctique a surpassé de 1,6 degrés Celsius la moyenne de la période 1981 à 2010, sans atteindre toutefois le niveau de 2016. L'étendue maximale de la glace de mer Arctique, au début du mois de mars, a été la plus faible depuis le début des observations satellitaires en 1980. Et son étendue minimale, en septembre, était inférieure de 25% à la moyenne de la période de référence 44. En Antarctique En Antarctique, les photos satellitaires civiles disponibles, depuis 1979, ne montraient pas, en 2006, de diminution totale de surface, bref, nécessaire, contrairement à la banquise arctique 45. Cependant, notamment grâce à des véhicules et robots sous-marins, 46, on observe de vastes zones d'amincissement et un certain nombre de phénomènes exceptionnels. Ainsi, 3500 km² de la banquise Larsen B, l'équivalent en surface des deux tiers d'un département français, se sont fragmentées en mars 2002, les premières crevasses étant apparues en 1987, et 5800 km² de la banquise Larsen C se sont détachées du continent en juillet 2017-47. Cette banquise contribue à maintenir en place les glaces continentales, et sa dislocation peut induire une augmentation du flux de ces glaces vers la mer. En 2016, deux études montrent que l'Antarctique perd en réalité de la glace depuis plus longtemps qu'on ne le pensait, grâce notamment à des images satellitaires récemment déclassifiées, faites par des satellites espions nord-américains, 48. Cette banquise était considérée comme stable depuis 10 000 ans, 49. Au mois d'avril 2009, la plaque Wilkins, dont la superficie était naguère de 16 000 km², s'est également détachée, 50. D'une manière générale, la superficie de la banquise entourant le continent antarctique augmente de manière régulière depuis 30 ans, 51-52. Les scientifiques se sont interrogés sur les raisons de l'apparente extension de ces glaces antarctiques. Parmi les explications proposées, selon une étude néerlandaise, la fonte des glaces qui recouvrent le continent pourrait être à l'origine de cette extension, 53. En effet, l'eau de fonte provoquerait un refroidissement de la mer en surface, ce qui favoriserait la formation de glaces de mer. En 2013, le GIEC estimait prudemment que la fonte de l'Antarctique, 70% des réserves d'eau douce disponibles planétaires, seraient modérées, contrairement à celles de l'Arctique, et ne contribuerait que pour quelques centimètres à l'élévation du niveau de la mer en 2100, 54. En 2014, une étude de la NASA et de l'Université de Californie à Irvine publiée en mai 2014 dans les revues Science et Géophysical Research Letters conclut qu'une partie de l'inlande 6-Ouest Antarctique, fondant rapidement, semble être dans un état de déclin irréversible, Rien ne pouvant stopper les glaciers, 40 ans d'observation du comportement des 6 plus grands glaciers de cette région de la mer d'Amundsen dans l'Antarctique occidentale, Pine Island, Swahit, Ains, Smith, Pop et Kohler, indiquent que ces glaciers ont passé le point de non-retour. Ils contribuent déjà de façon significative à l'élévation du niveau de la mer, relâchant annuellement presque autant de glace dans l'océan que l'inlande 6 du Groenland entier. Ils contiennent assez de glace pour élever le niveau général des océans de 4 pieds, 1,2 m, et fondent plus vite qu'attendu par la plupart des scientifiques. Pour l'auteur principal, Eric Rignot, ces découvertes impliquent une révision à la hausse des prévisions actuelles d'élévation du niveau de la mer, 55. La paléoclimatologie cherche à mieux comprendre ce qui s'est passé lors des déglaciations précédentes, notamment après le dernier maximum glaciaire, survenu il y a moins 26 000 à moins 19 000 ans, 56. On sait que le pôle nord a irrégulièrement perdu ou gagné d'importantes quantités de glace, mais jusque vers 2010 peu d'informations étaient disponibles pour le pôle sud. Ce que l'on connaissait de la réaction de la calotte antarctique face au dernier réchauffement postglaciaire était essentiellement basé sur des chronoséquences issues d'analyses isotopiques. Ces analyses provenaient d'une part de quelques carottes de glace et d'autre part de carottage de sédiments marins, 57, temporellement assez peu précises et géographiquement limitées à quelques zones terrestres, ou bien marines et peu profondes, 58, 59. Depuis peu l'étude de dépôts marins de couches de débris massivement transportées par les icebergs, dits « bird » pour icebergs graphétiques débris, a permis de reconstituer la dynamique de fonds de l'Antarctique dans les millénaires précédents et de la comparer avec des données similaires déjà disponibles et utilisées pour l'Atlantique Nord, 60. En 2014, huit événements étaient documentés de flux accrus d'exports disparaît à partir de diverses parties de la calotte antarctique entre 20 000 ans avant nos jours et 9 000 ans. Ceux-ci corrigent les scénarios précédents selon lesquels le principal retrait glaciaire aurait été lancé par une fonte des glaces, 58, 61, 62, 63, continue jusqu'à la fin de l'Holocène. Le flux de grands icebergs largués par la banquise antarctique a été maximal il y a environ 14 600 ans, c'est la première preuve directe d'une contribution de l'Antarctique à une brutale montée du niveau océanique. Selon Weber et Hall, 2014, les modèles de simulation climatique intégrant ce type de forçage font envisager des rétroactions positives et suggèrent que de petites perturbations de la calotte glaciaire pourraient contribuer à un mécanisme possible d'élévation rapide du niveau de la mer, 64. De 2015 à 2016, plusieurs nouvelles études confirment qu'une région considérée comme stable depuis au moins 10 000 ans font, 65, une stabilité apparente des étendues gelées a caché des pertes d'épaisseur de glace, 66, travaux qui éclairent le sujet d'une manière nouvelle et invitent à conclure qu'en intégrant mieux l'atmosphère et les courants océaniques dans les modèles, la stabilité de la calotte antarctique serait moindre qu'on ne le pensait, 67. Dans Nature en octobre 2015, Nick Golledge, modélisateur spécialiste des Inland 6, 68, et ses collègues suggèrent qu'un réchauffement de plus de 1,5 à 2 degrés Celsius en 2100 pourrait, via la fonte de glace antarctique, faire monter la mer 39 cm de plus avant 2100, et 3 m en 2300. Avec des effets qui se mesureront en siècle millénaire, 69. Une autre étude, dans Nature, en décembre 2015, suggérait un apport équivalent à plus 30 cm en 2100 pour le niveau marin moyen, en raison de la fonte de la banquise, mais les auteurs reconnaissaient n'avoir pas pris en compte les phénomènes complexes de fusion de surface et d'effondrement des falaises de glace qui, estime-t-il, pourraient aggraver la perte de glace. En fin mars 2016, Polar et De Conto, 70, cherchent à prendre en compte ces phénomènes. Il conclut qu'à cause de, si le seuil des 2 degrés Celsius est dépassé, alors la situation sera bien plus grave que précédemment estimée par le GIEC, 54, avec une fonte inéluctable de la calotte antarctique, qui élèvera la mer de plus d'un mètre d'ici 2100 et de plus de 15 mètres en 2500, 70, ce qui, recartographiera, littéralement les pays et les terres émergées, 67. Leur nouveau modèle climatique intègre la perte de glace induite par le réchauffement des courants océaniques, qui peuvent ronger la glace par-dessous pendant que l'atmosphère l'affine par-dessus, 70. Il tient mieux compte du fait que les lacs et étangs d'eau de fonte de surface tendent à s'infiltrer dans la couche de glace, en la réchauffant, et en y creusant des canaux, en élargissant des failles, ce qui peut entretenir une réaction en chaîne aboutissant au délitement de morceaux du plateau de glace et à des effondrements accélérés de falaises de glace.